Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Léna, situation chez Vogue. Je viens ramener du vlog chez Vogue en fait. Aujourd'hui, on est sur une journée 100% Dior à quelques jours de la Fashion Week. Et on est sur un défilé qui va être très particulier, vous allez voir. Donc on va pouvoir aller voir les ateliers, les petites mains. Ils ont dit que j'avais le droit de poser toutes les questions que je voulais, donc je ne vais pas me gêner et je vais essayer de gratter une robe. C'est ma copine, maître d'habillée, Maria Gradia. Le look iconique, je suis trop intimidée. Bonjour. Toutes les petites mains se retrouvent ici. Il y a des hommes, des femmes. de tous les âges. Ici, c'est que l'atelier de tailleurs, comme celui que je porte actuellement. C'est une très 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 grande pièce chez Dior. Bonjour. Si j'ai bien compris, l'atelier il est divisé, c'est ça ? Oui, exactement. Ici, on est dans la catégorie des tailleurs. Exactement. Tout ce qui est structuré, les tissus un petit peu plus épais, tout ce qui a besoin d'une structure un peu plus technique, c'est le tailleur. Et pour faire un tailleur comme ça, vous prenez combien de temps ? 150, 180 heures. Vous vous rendez compte, à peu près ? Ça, c'est une toile. Voilà, le vêtement qui sera essayé sur la cliente, sur lequel on fera des retouches et ensuite on va le couper dans le vrai tissu. Je vais chérir tous mes vêtements ce soir. Je vais tous aller les embrasser en disant merci, merci comme Marie Kondo. Merci de m'apporter de la joie, de toutes les personnes qui ont travaillé dessus. C'est sublime. C'est la dame en bordeaux. Je suis intimidée. Bonjour. Est-ce que Jérôme vous dérangeait un petit peu ? On y va un petit peu. Un petit peu. On m'a expliqué qu'il y a la catégorie tailleur, qui va s'occuper de ce qui est le plus structuré. Tout à fait. Et le flou, ça s'occupe de quoi ? De choses plus... Légères. L'look. Oui, légères, les robes du soir, les portes cocktails. Donc en fait, le look de Maria Gradia, ça va être un mélange parfait entre l'atelier du tailleur, avec les vestes structurées, et après tout ce qui va être les tutus, les longues jupes. C'est de la folle, c'est de la folle, c'est de la folle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis très très intriguée par ce mini mannequin. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en train de faire une collection de mini-modèles. Mini-modèles. Cette petite robe ? C'est ça. Pour ce petit modèle ? C'est ça. Je n'avais pas vraiment compris, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'ils font les robes d'abord sur des petits modèles, pour après les faire pour des grands. Mais là, c'est pour votre nouvelle collection, c'est ça ? Exactement, c'est la présentation de la nouvelle collection. L'origine de la culture, les vêtements étaient faits sur des petits mannequins, et étaient envoyés dans tous les pays. Avant, ils faisaient les robes sur des petits mannequins pour les envoyer aux acheteurs. Du coup, ça va être présenté sur ces petits mannequins-là ? Ça sera présenté sur ces petits mannequins-là. Un tiers d'un mannequin classique. Un tiers ? Moi, il en faut plus que... Il faut multiplier par 15 pour que je rentre dans l'âge. Vous prenez combien de temps à faire ça ? Énormément de temps. C'est vrai ? Moi, les robes que je faisais à mes barbières ne ressemblaient pas à ça. C'est compliqué, parce que tout est petit, on ne peut pas passer à la machine, on doit faire énormément de travail à la main. Il faut essayer de trouver le même tombé, le même aplomb que pour la grande. Oh là là ! C'était une attirée, on a presque envie de jouer à la poupée. Ah oui ! Et ça, du coup, par la suite, vous allez les réaliser en taille réelle ? Oui, bien sûr. Vous voyez sur les grands mannequins. Donc ça, cette petite robe en taille mini, ici, qui est pour la présentation, c'est celle-ci, avec le détail des cordes sur le devant, sur le décolleté, c'est... Oh, c'est chaud ! J'ai l'impression d'être au musée, j'ose pas toucher. Sous cette robe-là, il y a combien de temps de travail, à peu près ? On a mis deux jours et demi. On était en binôme, ma collègue s'occupait du bas, moi, je me suis occupé du haut. C'est des tissus que vous avez tressés ? C'est le même tissu, on fait des longues bandes, et après, on les torsade dans les deux sens, et on les tourne en même temps, pour donner cet effet vraiment torsade. C'est sublime. Elle a quand même dit que le petit mannequin, c'était le tiers juste d'un vrai mannequin. Bonjour ! Ah, c'est comme ça que vous vous effilez ! Normalement, c'est une brosse qui sert à nettoyer les brosses. Du coup, maintenant, on s'en sert justement pour gratter le tissu, pour pouvoir les filmer. Presque une journée sur l'autre robe, pour venir effiler, tout ça. C'est tellement satisfaisant à regarder. J'ai le droit. Je le fais bien ? Oui ! J'ai une petite main ? Oui. J'ai une mini-main ? Une mini-main, OK. Plus on parle avec les gens, plus on se rend compte du travail qu'il y a derrière, et de toute l'énergie. On peut très facilement penser qu'un vêtement, c'est futile et que c'est facile. Il y a beaucoup d'investissements. C'est à combien de temps que vous faites ça ? 38 ans. Vous n'êtes pas lassée ? Non, non, ça se renouvelle à chaque fois. Vous vous amusez bien depuis qu'elle est à la tête de dire ? Moi, je trouve ça intéressant, oui. C'est toi ? Ça arrive en même temps qu'elle, en fait. Ah, OK. Et moi, j'aime bien vraiment. Moi, j'aime bien, c'est hyper féministe. Voilà, et c'est moderne. C'est moderne, c'est vrai. Je veux dire que vous vous occupez des VIP. Mais ça veut dire quoi ? Dans le monde entier, il y a des célébrités ou des égéries de Maison de Viard qui ont besoin de participer à un événement ou pour les pubs. Vous avez habillé qui ? Toutes les égéries de Maison de Viard, Charlize Theron, Poujador, Jennifer Laurence, Nathalie Portman. Elles étaient gentilles ? Tous. Tous ? Est-ce que vous donnez bien comme un chevier ? C'est chic. C'est chic ? Oui, très chic. Ce n'est pas les miens. Je dois les rendre après la vidéo. Oh, mince ! Il fait les robes, mais que pour l'hérosstar. Ce n'était pas une star. Je ne l'ai pas chez lui. Donc là, on va aller voir une petite robe parce qu'apparemment, il y a des œuvres cachées dans les robes de cette collection de Miss Maria Gradia. Et c'est là-bas. Bonjour. Bonjour. Blanche semuette, habillée des pensées que tu me prêtes. C'est inspiré d'une œuvre de Marcel Marion qui était peint sur une femme nue. Maria Gradia est venue récupérer le message pour le mettre sur une de ses robes. Et je pense qu'on est dans toute la cohérence de tous les messages qu'elle est venue mettre sur les t-shirts dès qu'elle est arrivée chez Dior. Et elle a décliné version haute couture. Là, en dessous, on ne met rien. Et bien voilà. Bonjour. Ça, c'est une robe qui va vous prendre combien de temps ? Pas mal de temps. Un bon deux semaines de travail. Deux semaines de travail, c'est vrai. Là, vous avez la version vignature. Ça vous donnera... Oh là là ! On dirait une déesse grecque. Il faudrait que je fasse combien de vidéos YouTube pour que je puisse m'en frire ? Pas mal, je crois. Pas mal ? C'est aussi compliqué qu'un vrai modèle. Il y a un jupon en dessous, un serre-taille que vous voyez là. Et là, vous avez la version pour un autre modèle. Voilà. Ce sont les mêmes matières, les mêmes techniques. C'est fou ce qui se passe dans cet atelier. Celle-ci, qui est terminée en version mini, est en train d'être faite. Taille réelle. C'est un millefeuille. C'est fou. C'est trop beau. Moi, je veux arrêter YouTube, je veux venir travailler ici. Est-ce que vous prenez des stagiaires ? Qui n'ont aucune expérience. Qui sont gentils, hein. Mais qui n'ont aucune expérience du tout. Ils m'ont laissé ma chance. J'ai ma blouse et je vais prouver que je mérite ma place de stagiaire ici. Alors, comment on fait un café ? Je suis une faillote. Jacqueline ! Alors, un café. Le stage va commencer. Le stage peut commencer ? Un petit magazine ? Non, merci. Je n'ai pas vraiment le temps. Je suis là, OK, vous avez besoin de moi. J'ai gagné mon stage, mais je vous avoue que j'aurais un peu utilisé mon privilège pour aller essayer une robe. C'est parti. Où allons-nous ? Venez. On est chez Dior Heritage. C'est les archives de Dior. Et on n'y va pas que vous et moi. On va voir une dame qui va tout nous expliquer. Bonjour. Bonjour, bonjour Léna. Enchantée. Bienvenue chez Dior Heritage. Je suis ravie. Vraiment, je suis comme à Disneyland. C'est pour moi un bonheur d'être avec vous. C'est ici que vous habitez alors ? C'est ici que nous habitons, oui. Le fameux tailleur de la première collection, le tailleur bar du printemps été 47. Regardez ce que je porte. Exactement. C'est la version ? La version de Maria Grazia de cette veste, complètement emblématique. Monsieur Dior, en fait, vous voulez absolument qu'il y ait une silhouette tout à fait différente de celle que les femmes portaient pendant la guerre. Beaucoup plus féminin, taille très fine, accentuée par les basques, la poitrine haute, les épaules arrondies. Pour la première collection, il y avait la ligne en 8. Ouais. Et la ligne corolle. D'où le j'adore 8. Absolument. C'est ce fameux tailleur pour lequel Carmel Snow avait dit mais it's such a new look. On a déjà toute cette histoire, on est vraiment sur le premier mannequin qui est dans l'accueil. Voilà. Qu'est-ce que ça va être aux archives ? Et vous, c'est quoi votre rôle dans la maison ? Alors, moi, je suis la directrice de Dior Heritage. Quatre missions principales. La bonne conservation de tous les éléments que nous avons, c'est-à-dire des vêtements, des accessoires, des croquis de M. Dior. Il faut d'abord que l'on conserve ces éléments. Il faut qu'on les protège. Du temps ? Oui, absolument. Et puis, par exemple, de la lumière aussi. Également, nous développons la collection puisque nous rachetons aussi beaucoup de choses. Et puis, il y a les propres projets de Dior, les grandes expositions organisées par Dior. Du travail, quoi. Donc, il y a des tas de métiers différents. C'est juste l'armoire de Dior où on est dans ses vêtements. Non, c'est ça. Non, non. Moi, je vous propose en premier. La bibliothèque, ça vous va en premier ? Avec grand plaisir. Tenez, je vous en prie. Pourtant, à l'école, je détestais la bibliothèque, mais celle-là ? Là. Oh ! Wow ! Ici, donc, il y a des livres sur M. Dior, sur la société Christian Dior. Il y en a tellement. Celui-ci, c'est le tout premier que j'ai lu. Dior by Dior, sur l'orthographie. Je l'ai même étudié à l'école. Une paire de gants blancs. Je fais partie de l'équipe, c'est bon. Puisque vous avez lu la biographie de M. Dior, moi, je vais vous montrer les exemplaires originaux qui ont été écrits. C'est en 1956. Donc, il y a en anglais, en allemand, en hollandais et Christian Dior et moi en français. Donc là, on voit encore le souhait de M. Dior de communiquer au niveau international. M. Dior, dans sa jeunesse, lui, il voulait être architecte. Comme il a fait Sciences Po, ses parents ont accepté que le soir, ils voient tous ses amis artistes. Peintres, musiciens, décorateurs. En plus, c'était les années 20. Il y avait tous les artistes du monde entier qui étaient là. C'était... Voilà. Ensuite, ses parents ont accepté de financer une première galerie d'art. C'est même M. Dior, par exemple, qui a lancé un certain nombre de peintres, par exemple, Dali. Et après, il a commencé à dessiner des chapeaux. Et c'est comme ça qu'il a eu son premier emploi auprès d'un couturier. Et c'était avec Robert Piguet. Mais est-ce que vous avez des Vogue ? Évidemment, on a des Vogue, bien sûr. Dans la première collection, il y a un modèle qui s'appelle Vogue. Pour le magazine ? Qui évoque le magazine Vogue. Donc, vous voyez, il était vraiment le roi de la communication. Oh ! Le guide de l'élégance. Décembre 56, janvier 57. Vogue, la mode et la vie de Paris. C'est quoi les post-it ? C'est là où ça parle de Dior ? Oui. 400 francs. Noël dans un fauteuil avec la liste de Vogue. C'est lequel, le Dior ? C'est celui-ci ? Oui. Avec les fleurs ? Diorissimo de Dior, 40 000 francs. Tous les vêtements et accessoires que nous recevons sont contrôlés ici pour voir si tout va bien. Il y a besoin d'avoir des restaurations quand on les reçoit. Mais ils sont chouchoutés, ces vêtements. Ah, mais bien sûr. Ah, ils ont une vie 5 étoiles avec vous, là. Ça, c'est une robe bleue. C'est la robe péricole de printemps-été 53, commandée par une cliente qui adorait les vêtements bleus. Dans la collection, cette robe était en noir. Mais elle, elle l'a commandée en bleu. Ici, là, c'est du papier de soie non acide. Oh, le suspense ! D'une part, il y a l'étoile au-dessus, mais après, il faut absolument reconstituer un corps à l'intérieur. Vous avez un corps en papier de soie ? Absolument, voilà. Et là, venez voir. Ça, c'est fondamental pour la bonne conservation du modèle avec les bonnes formes. Elle est magnifique aussi. Vous pensez qu'elle a une belle vie, cette robe ? Moi, je trouve qu'elle est gardée comme elle est. Une belle vie qui dure longtemps et qui va durer. C'est ça qui est fantastique. Et vous l'avez récupérée comment ? Rachetée dans une vente aux enchères. Il y a une personne dans mon équipe qui s'occupe des achats dans une vente aux enchères. En France, en Angleterre, aux États-Unis, beaucoup aussi. Mais les grosses robes, comme ça, vous les rangez haut ? Les quelques robes que nous avons à Paris, je vais vous montrer où elles sont. Oh là là, il fait froid chez vous ! 19 degrés, ça, c'est pour la bonne conservation des vêtements et des documents. Et la robe que nous venons de voir, elle est rangée ici. Ah mais oui, il y a un trou ! Voilà. Là, c'est une sélection de 7 ou 8 robes ou vêtements très fragiles qui doivent être conservés à plat. Sinon, les quelques vêtements que nous avons ici, une centaine, sont conservés dans des housses. Ça, c'est palais de glace. Palais de glace de l'automne-hiver 47. C'est assez magnifique. Ça va jusqu'ici ? Oui. On peut tuer un, non ? C'est beau, hein ? Oui. Il faut faire quoi pour en essayer une ? Les robes anciennes, on ne peut pas les essayer. Les robes récentes, oui, une robe récente, bien sûr. Sans doute. Oh ouais ! Tu peux ? Bien sûr, bien sûr. Je suis dans les archives de Dior en train de tourner les manivelles. J'arrive pas à les croire. La lumière, elle s'éteint ? Elle va s'éteindre, oui. Voilà. Et voilà. C'est une robe de Maria Grazia et pour moi, c'est la toute première robe Dior que je porte. C'est magique. La vie est plus belle qu'au temps de vous. Vous avez bien ? Superbe, 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 Léna. Est-ce que je suis une Dior Girl ? Comme ça. Je suis sûre que vous voulez pas que vous vouliez pas que vous vouliez pas que vous vouliez pas que vous vouliez pas parce que vous voulez garder pour vous. Chut. Je ne l'ai pas le temps. Oh, il y a quelqu'un qui m'a vu. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est immense. Ça, c'est la pièce des accessoires historiques. Là, vous allez voir, ce sont des escarpins d'intérieur de la Duchesse de Windsor. Mais elle avait des tout petits pieds, la Duchesse. Elle avait des tout petits pieds, absolument. Et là, nous avons racheté celle-ci, par exemple, parce qu'il y a d'une part les poids. Les poids, c'est un des codes Dior de la première collection. Et puis le nœud, qui est aussi un des codes Dior. Oh, ce beau talon, mais qui est tellement revenu. Tout est déjà dans ces boîtes. Christian Dior, Roger Vivier. Il y a ces deux noms-là sur la même chaussure. Là, ce sont des bijoux fantasy, parce que M. Dior ne faisait pas de bijoux de haut-joaillerie. Et puis, nous avons aussi des prêts, des parfums Dior. Le look de tous les jours, la pièce iconique de M. Christian Dior. Alors, ça ne va pas être la pièce originale du Tailleur Bar, de son premier défilé de 1947. Ça, non. Mais c'est la réinterprétation de Maria Gradia, version plus fluide, plus légère. Et c'est avec ce look que je vous dis au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci Vogue. Et rembauchez-moi. Je vais faire la couverture du magazine. Plein de bisous. Des pouces bleus. Abonnez-vous. Merci Swazik. Merci beaucoup. Bye.